certains prétendent que j'ai des gros couteaux et que ça sert pas forcément à grand chose gros couteau gros couteau je vois pas c'est tout petit par la taille par rapport à la taille du poisson quand même allez on va voir comment lever les filets sur ce saumon ko-ho donc on va lever les filets de là-dessus on commence par y faire une incision au niveau de la queue on vient lever là pour aller chercher la raie centrale suivre la raie centrale au plus près jusqu'à la tête faire une incision derrière la tête et maintenant on soulève et on vient suivre la cage thoracique alors évidemment avec un couteau à lever les filets qui est deux fois plus long c'est un peu plus facile mais donc là on voit que le avec le spartan c'est pas si compliqué que ça on passe de l'autre côté incision juste derrière la tête là c'est un peu plus dur d'aller chercher la raie centrale que quand on commence par la queue on découpe sur le dos jusque à la queue et on vient pareil suivre la cage thoracique ça glisse donc évidemment pour faire ça il faut avoir un couteau qui est quand même pas mal affûté voilà deuxième filet maintenant bon là c'est un c'est un mal on reconnaît bien là la tronche avec le nez assez proéminent et là maintenant je vais venir sortir la partie du ventre donc là en découpant au bas de la cage thoracique des deux côtés et on fait la découpe juste avant cette dernière nageoire voilà et on garde cette partie là voilà évidemment si c'était pour ma consommation perso tout ça je garderai les abats et pas mal de viande ici bon là je vais certainement bon puisque là on en a pas mal on a encore tout ça qui est rempli et donc je vais peut-être garder quelques petites parties pour faire de la bouffe pour les chiens alors toujours dans mon opération de procès je vais faire la même chose avec le schred chf 36 chf 36 donc encore un petit couteau bon là on n'a pas le même poisson enfin c'est le même poisson mais là c'est une femelle à première vue on n'a pas le rostre proéminent, on a des belles dents dedans et voilà c'est pareil, le couteau est un peu plus petit que le poisson évidemment c'est un peu plus substantiel en largeur de lame qu'un couteau à lever des filets le plus difficile en fait c'est de trouver l'angle qui va bien pour arriver à suivre l'arête centrale voilà donc même avec ça on est capable de lever les filets sans problème allez on retourne notre petit poisson, prends un petit poisson, glisse-le entre mes jambes il n'y a pas de raison pour se tirer la langue, toi, toi, mon toi j'ai toujours un peu plus de problèmes sur l'autre côté quand j'attaque par la tête j'ai plus de soucis à venir chercher l'arête centrale voilà deuxième filet on va venir y découper le ventre, alors sur les femelles c'est un peu plus compliqué puisque on a la poche avec les oeufs et les oeufs je vais les garder on va faire du succès d'année de caviar puisque le caviar c'est à partir de l'estujun donc ma partie du ventre est là d'après ceux qui aiment le poisson ils trouvent que c'est super bon et donc ici sur ma femelle je récupère les poches à oeufs et que je viens voilà donc là j'ai tout ça pour faire du caviar j'ai de quoi m'occuper aujourd'hui c'est pas comme s'il y avait des moteurs qui m'attendaient mais bon comme on a eu pas mal de poissons là et bien le poisson lui il est périssable les moteurs ne le sont pas donc ça attendra, le moteur il attendra un petit peu ce soir allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao